Bonjour Isaac. Bonjour Juan. Allô Bumbashi, en République démocratique du Congo, soyez le bienvenu, nous vous écoutons. Oui Juan, bonjour à tous les invités de l'ARQ. Dès la semaine dernière, 175 pays se sont réunis à Paris pour trouver un accord international contre la pollution plastique d'ici fin 2024. Pourquoi les débats ont été tendus ? Alors c'est vrai que les débats ont été tendus, je vois que vous avez suivi Christina Okello qui était sur place pour RFI. Bonjour Christina. Bonjour Juan, bonjour à tous, bonjour Isaac. Journaliste au service Afrique de RFI, vous avez suivi les discussions de la semaine dernière. C'est vrai que les débats ont été houleux, à tel point que les négociations ont même été bloquées pendant deux jours. Expliquez-nous pourquoi. Tout d'abord Juan, parce que chaque pays cherchait à défendre ses intérêts. C'est en tout cas les échos remontés par les participants au sommet qui m'ont transmis leurs impressions. Dans la grande salle plénière de l'UNESCO où les débats se sont déroulés, il y avait d'un côté les pays en voie de développement qui demandaient que les discussions avancent vite et de l'autre les pays producteurs de pétrole qui voulaient plutôt aborder des questions de procédure. Oui, question de procédure et notamment ce fameux article 38, de quoi s'agit-il ? Oui Juan, il porte sur les règles de vote de futurs traités. Faut-il un vote à la majorité ou aux deux tiers ? Les représentants des 115 pays n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Or, ils avaient déjà abordé cette même question en Uruguay en 2022. Mais certains pays comme l'Arabie Saoudite et la Russie se plaignaient de ne pas avoir été suffisamment écoutés lors de cette première session et demandaient maintenant la parole. Une façon de rétarder les débats sur les questions de fonds m'a confié un délégué africain. Oui, et d'ailleurs les délégués africains, certains d'entre eux ont clairement exprimé leur frustration. Oui, c'est le cas du président du groupe Afrique, le Sénégalais Sheikh Ndi Aïssila, a lâché que s'il s'était pour venir parler des règles de procédure, il aurait mieux fait de rester chez lui et suivre le débat à distance. Cela aurait été beaucoup plus écologique et il a longuement été applaudi par la salle. Bon, c'est une belle réaction en tout cas de la salle. Isaac, vous avez une autre question ? J'espère que le petit décalage du réseau téléphone a été réglé en antenne. Oui, deuxième question. Est-ce que les pays africains ont obtenu des engagements pour faire face à la pollution plastique ? Alors, les pays africains qui demandaient notamment la création d'un fonds spécial pour aider les pays en développement à faire face à la pollution plastique. Il faut préciser à tous ceux qui nous écoutent, Christine Aokelo, que le processus n'est pas terminé. Oui, c'est vrai parce que cette rencontre à Paris n'était que la deuxième sur un cycle de cinq rendez-vous et donc c'est encore tout pour parler d'un engagement concret. Ce qui est sorti de cette rencontre, c'est le fait que le comité intergouvernemental des négociations, l'organisateur de sommet, a reçu un mandat pour préparer un zero draft, comprendre un premier projet de futur traité avant la prochaine session prévue en novembre au Kenya. Un premier projet de futur traité, ça donne le sentiment, Christine Aokelo, que le processus va s'éterniser. C'est vrai, mais il est important, Juan, de signaler que ce projet de texte comprend un aspect juridiquement contraignant. Même si tout n'a pas été réglé à Paris, il est écrit noir sur blanc que les pays doivent de toute façon mettre en œuvre des mesures pour lutter contre la pollution plastique. De quelle façon ? Ça sera abordé à Nairobi, mais c'est déjà un premier pas. En ce qui concerne l'Afrique, comme elle a assuré un délégué gabonais, le continent a pu faire valoir sa position, à savoir qu'il faut avancer sans délai pour lutter contre la pollution plastique. En tout cas, l'idée, comme le rappelait Isaac en préambule, c'est de trouver un accord avant la fin de l'année 2024. C'est vrai. C'est bien ça. Vous en avez pensé quoi de ces discussions, Christina ? Vous, qui étiez dans les coulisses ? En tout cas, Juan, que les vraies actions n'ont pas eu lieu dans la salle planière, mais dans les couloirs. J'ai vu des groupes se former dans des couloirs, rédiger la proposition sous les coins de table, se parler de façon parfois animée pour essayer de trouver un accord. Je me souviens aussi de cette scène où le négociateur norvégien a croisé sa concert rwandaise. Il avait les traits un peu tirés car les négociations finissaient très tard tous les soirs. Et malgré son état de fatigue, il a trouvé la force de motiver la déléguée rwandaise de se dépêcher de discuter avec tel ou tel délégué pour la convaincre de valider le projet de texte. Donc c'était dans les couloirs que les situations ont se débloquées. Et je pense que c'est ici que se trouve la raison pour laquelle les délégués ont fini en plénière par trouver un consensus.